Alors, les communs aujourd'hui sont situés à la croisée des chemins pour nos sociétés. Il y a une option possible, malheureusement, qu'on voit déjà en œuvre, qui est la reprivatisation expose des communs, notamment à travers ce qui s'invente sur les médias sociaux, qui transforme les communs en des grands dispositifs extractivistes où la valeur est extraite par une société privée qui en fait des profits que le sont. Et les communs peuvent être aussi une vraie alternative à travers tout ce qui s'invente partout, par exemple des banques de semences dans les villages indiens, le copyleft sur Internet, les monnaies locales, etc. Voilà. Alors, est-ce que ça, ça nous fait sortir du capitalisme ? Ça nous fait sortir certainement de la tentative de capitalisation universelle du monde, donc de transformation de toutes les marchandises en capital, c'est-à-dire en quelque chose qui est supposé me rapporter un flux de revenus futurs que je suis capable d'actualiser. Alors, si c'est ça le capitalisme, effectivement, les communs nous font sortir de ça. En tout cas, espérons-le. Pas les communs extractivistes, au sens de Facebook, mais les communs qui s'inventent partout ailleurs. Maintenant, je crois que nos sociétés, si elles veulent relever l'énorme défi de la crise, de la polycrise écologique dans laquelle nous sommes engagés, elles ont deux grandes options devant elles, qui sont d'un côté une société très décentralisée, avec justement des communs, un État qui existe malgré tout, c'est-à-dire l'imaginaire anarchiste, à mon avis, est voué à l'échec, un État qui garantit les conditions de possibilité d'émergence de ces communs et, par exemple, des productions d'énergie très décentralisées. La deuxième option, malheureusement, qui est parfaitement compatible, hélas, avec une transition écologique, mais cette fois-ci une transition écologique extrêmement injuste, qui est, c'est le modèle chinois, c'est-à-dire un État très centralisé, autoritaire, profondément antidémocratique, qui entre en alliance avec le secteur privé, avec le capital, et qui dit, en fait, si vous voulez avoir de l'électricité, il va falloir faire exactement ce que je vous demande, parce qu'elle va être produite par des forêts d'éoliennes, tout simplement, pour avoir ces forêts d'éoliennes, il faut du capital, et le capital, c'est nous qui le possédons, c'est nous qui le dirigeons.